Juste de rentrer de sa très belle aventure japonaise, elle est avec nous sur le plateau du journal des Alpes, Laura Tarantola. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous et avec cette médaille à votre coup de l'argent olympique décroché sur le 2 de couple poids léger en aviron avec votre coéquipière Claire Beauvais. Alors cette médaille c'était jeudi dernier, il y a 4 petits jours, on a envie de savoir tout simplement comment ça va aujourd'hui lundi. Ah bah là ça va super bien, franchement ça pourrait pas aller mieux, non mais ça va très très bien, oui. Est-ce qu'on redescend de ce nuage olympique, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours pour vous ? Non là je pense que je suis encore perché en haut, ça a été très très rapide, on est vite parti du village olympique, on est rentré en France, pas mal de sollicitations donc c'était chouette et ça fait énormément plaisir. Et là retour à Grenoble hier après-midi donc ça fait du bien aussi de voir un peu ses proches. Vous avez été accueillie ? Oui, 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 petite surprise en sortant du train donc c'était super. Alors on va revenir sur votre course, cette fin de course surtout extrêmement serrée et puis ce petit moment de doute, de flottement, on va voir les images. On n'est pas très sûr, on attend finalement la photo finish, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ? Franchement à ce moment-là c'est très très flou dans la tête, on vient de faire un effort hyper difficile et puis quand je passe la ligne d'arrivée, on voit qu'on est tous dans un mouchoir de poche donc impossible de savoir combien on termine, enfin le classement. Donc on attend sur le panneau d'affichage qu'ils affichent le classement et puis quand on voit qu'on est deuxième, on se dit c'est pas possible, c'est une erreur, on réalise pas. Et puis petit à petit on prend conscience, on va au ponton d'honneur récupérer la médaille et ouais c'est fou quoi. On vous sent fatigué au bout de l'effort à ce moment-là, peu importe, c'est ce que vous avez dit à des confrères, le résultat, à ce moment-là vous êtes déjà contente d'avoir terminé la surprise, c'est vraiment le podium. Oui, franchement, puis on a fait une super course donc on avait rien à regretter. C'était vraiment le mot d'ordre, ce qu'on s'était dit avec Claire, on y va, on fait nos jeux et on fait nos courses à fond, rien regretter. Donc on a passé la ligne, on s'est dit on sait pas combien on est mais dans tous les cas c'était génial, l'aventure était juste folle ces dernières années et qu'elle se concrétise par un podium, ouais c'était dingue. On voit d'ailleurs sur ce podium et l'émotion elle est là, elle est là à ce moment-là finalement vous lâchez tout. Oui, franchement, ouais, franchement on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer quoi, c'est dingue et puis je pense que là je réalise toujours pas ce qui m'arrive mais c'est du bonheur. Alors je veux dire que c'est une première médaille de l'aviron féminin français aussi depuis 96, ça en rajoute un peu à la fierté du moment. Oui, c'est génial, c'est génial parce que là on est deux à avoir la médaille mais derrière il y a tout un groupe de filles avec qui on s'entraîne toute l'année, un super groupe qu'on a réussi à construire sur cette Olympiade donc cette médaille elle est aussi pour elle et on est hyper contentes de ramener ça sur le clan français. D'autant que cette catégorie là, celle que vous avez représentée pour ces JO, elle est un peu sur la salette, vous nous expliquez qu'est-ce qui se passe finalement ? Oui elle est sur la salette, en fait ils veulent la supprimer après Paris 2024 donc on a de la chance, c'est encore maintenu jusqu'à Paris donc là on va repartir à fond pour 2024 mais après ça oui ce sera terminé, il n'y aura plus de catégorie de poids en aviron normalement. C'est un regret ? Oui c'est un regret carrément parce que je trouve ça dommage que finalement l'aviron, s'il n'y a plus de catégorie de poids, ce sera réservé à des gens qui font 2 mètres et 90 kilos et c'est dommage parce que quand on est jeune, on peut être gringalé comme moi quand je l'étais et finalement c'est ce qui m'a donné envie de continuer, c'est ce qui m'a fait rêver et s'il n'y avait pas eu cette catégorie poids léger, peut-être que c'est certain que je n'aurais pas été là aujourd'hui. Est-ce qu'une médaille olympique c'est finalement le rêve ultime, un aboutissement après des années de travail en club ? Exactement, oui c'est ça, surtout pour nous l'aviron c'est assez peu médiatisé donc forcément on voit l'aviron tous les 4 ans au jeu et c'est une reconnaissance particulière. C'est un événement énorme, c'est un engouement énorme et quand on le vit on se rend compte vraiment de la portée de l'événement et ramener une médaille à ce moment-là c'est dingue. Est-ce que ça aiguise un peu l'appétit ? Vous parliez de 2024, Paris, les prochains Jeux Olympiques, vous y serez ? Il faudra se requalifier, tout est hyper serré, il y aura tout à refaire mais en tout cas oui là l'objectif c'est vraiment de savourer celle-là, de prendre des vacances, de faire un petit break et ensuite bien sûr de repartir à fond pour 2024 finalement c'est dans pas si longtemps que ça. Parce qu'il y a encore un échelon possible, c'est l'or, ça vous ferait rêver ? Ah bah oui, je pense que ça va nous tenir en haleine les 3 prochaines années carrément. Merci beaucoup Laura Tarantola d'avoir accepté notre invitation, on vous souhaite une bonne suite et bravo encore pour cette belle médaille. Merci beaucoup, à très bientôt.